Est-ce que tu sais pourquoi tes projets ne sont pas visibles sur les réseaux sociaux ? Non ? Eh ben je vais essayer de te donner un petit coup de main aujourd'hui et t'expliquer comment mieux les mettre en valeur. Et pour ça, j'ai un site tout désigné qui s'appelle BN, sur lequel je mets mes projets depuis pas mal d'années maintenant et qui m'ont ramené full de clients. Donc ça, c'est plutôt cool. 17 000 vues, 2 000 likes. Mon CV, il avait tapé quasiment les 120 000 vues. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, c'est que vous m'avez envoyé plein de projets sur mon Discord. On va regarder un petit peu tout ce que la communauté a mis en ligne et on va regarder tous les travaux qui ont été postés afin de faire des retours bienveillants, constructifs. Si toi aussi, ça t'intéresse d'avoir ta review pour un projet BN, pour un dessin ou autre, eh ben n'hésite pas, ça se passe en live le mardi matin à 10h sur ma chaîne Twitch. Donc voilà, c'est parti pour l'analyse de vos projets. Bon bah les amis, on est parti ! On va attaquer la review de vos petits BN. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, donc je suis content. Je suis très content, je suis un peu excité. Donc, on commence avec notre ami Pierre Vaccarello, un membre éminent de notre Discord, de notre Twitch, de tout d'ailleurs. Ce gros beau gosse là, comme il dit. Petite présentation, ok. On a un petit texte qui nous parle de la Saint-Étienne Basket, la SEB, réalisation d'un logo. Ok, explication du logo, contenu. Surmonté d'une courante visible sur l'armoirie de la ville de Saint-Étienne, la panthère devient reine à la place du roi lion. N'ayant pas la possibilité d'inventer des joueurs, j'ai dû reprendre du contenu déjà existant, photo de match et de présentation. Mon choix, c'est naturellement tourné vers mon équipe favorite en NBA, les Boston Celtics. Ok, le programme. Moi, du peu que j'ai vu pour le moment, je trouve qu'il y a un peu beaucoup de textures différentes qui se chevauchent, notamment ta petite texture blanche par-dessus. Là, tous les petits points, je l'aurais mis un peu moins marqué, que du coup, ton cadre autour, il est déjà marqué par de la texture, donc j'aurais peut-être mis un peu moins, tu vois. Pareil, le programme, t'as dû mettre du coup une espèce d'ombre... Enfin, une lueur externe qui est foncée, qui fait un peu office d'ombre portée. J'aurais peut-être un peu moins marqué, ça. T'as dû rajouter des effets pour qu'on lisse bien, en fait. C'est pas la meilleure manière de faire. J'aurais d'abord cherché des contrastes un peu plus impactants dans ma DA. Et peut-être que là, justement, c'est peut-être ton trop de textures qui vient limiter ça. Par contre, après, je vois que ça marche plutôt bien. Pour la partie déclaration. Là, par contre, tu vois, je suis carrément OK. Avec ta DA, je trouve que ça marche plutôt bien. Mettre en valeur les joueurs. Comme ça, Saint-Etienne versus Feur versus Caen, versus Toulouse versus Poitiers. Plutôt bien. J'aime bien comment ça rend. J'aime bien cette composition-là. Celle-là, la dernière, je suis moins fan. Jour de match, réalisation d'une publication reprenant un joueur de l'équipe et les informations essentielles de la rencontre. Pour les matchs à domicile, le texte est sur la gauche, alors que pour les matchs à l'extérieur, il est sur la droite. Pour les play-offs, le design change légèrement avec un texte qui passe en haut du visuel. OK, pas mal. Après, je trouve qu'on perd un petit peu la DA, là. T'as un petit peu au score final. Je suis pas très convaincu. Mais dans ta présentation, OK. Ouais, putain, t'as mis de l'explication pour tous tes trucs. C'est bien, hein. Par contre, je pense que ce que t'as fait, c'est que t'as mis toutes les photos d'un coup. Du coup, tu mets les 4 à la suite. Du coup, il te les aligne toutes et il te les met les 4 sur une même ligne. Du coup, je trouve que ça met pas assez en valeur tes visuels. Du coup, ils sont pas assez grands. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais fait des photothèques par 2 à la rigueur. Comme ça, ça t'aurait mis à chaque fois 2 visus sur un même truc. Du coup, ça te prenait tout ton bloc. Et après, tu refais une photothèque. Tu remets 2 trucs. Quand tu fais une grille photo, si tu mets plein d'images, il va toutes les mettre à la suite en petites. Tu vois, regarde, si t'en mets 4 d'un coup, il va te mettre les 4 en toutes petites à la suite. Alors que là, tu vois, j'en prends que 2. Il va me faire 2 blocs assez grands. Et à la rigueur, si tu dis que c'est trop grand, t'as cette petite option qui permet de réduire. Par contre, ça, c'est pas mal. Effectivement. Alors, ta ligne, par contre, ta ligne blanche, 0-0, ok. Ah non, c'est au moment du match. C'est la timeline du match, ça. Ok, ça, ça fait du bien du gif. Ça allait commencer à manquer, je t'avoue. Sur ce genre de visu en plus, où il n'y a pas grand chose à faire pour l'exporter en gif, c'est vraiment un truc à faire, les gars. Pour le coup, là, c'est vraiment intéressant d'avoir du gif là-dessus. Ah, cool ! Autre visuel ! J'aime bien, tu vois, parce que t'as de la variation, t'as des compositions différentes, ça change. Et tu vois, typiquement, ton 50 points, je le trouve vraiment très, très bien. Là, je trouve que pour le coup, ta DA, elle va plus loin. Tu vois, elle reprend pas que les codes de tes autres communications. Ça vient faire un contraste intéressant tout en restant bien marqué. Et pour le coup, c'est hyper lisible. Pour du post réseau sociaux, je trouve ça très bien. Typiquement, pour du Twitter, de l'Instagram, je trouve que ça pète sa mère. En tout cas, ce dernier projet que t'as mis est relativement très complet, assez intéressant. Alors, il y a beaucoup de texte. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant, les gars. Mais par contre, c'est bien. C'est bien pour se projeter et tout. Après, voilà, c'est mieux d'avoir un peu plus de visu. Je mettrais plus de visu, ou du moins, je les mettrais plus gros. Et tes textes, je les réduirais un peu leur taille. Pour pas qu'ils prennent trop le pas. Parce que le but, quand t'es sur BN, c'est quand même de voir de la matière visuelle avant tout. Tu vois, t'as une présentation, OK, qui donne pas mal de... qui donne les termes, on va dire. Et après, tu vois, t'as vraiment tout ton content, ton process, si tu veux, de ce genre de choses. Il faut se rappeler qu'on est vraiment sur un site qui est là pour présenter vos projets. Très bien, monsieur. Eh bah, ça roule. Impeccable. On va regarder la table du sabotier de Paul Aptel. Une identité de marque de restaurant. Très bien. Donc, les petits sabots. OK. Le petit A en retrait après le L. Le A et le B, vous remarquez qu'on a un travail de la typo. OK. Donc, on a notre petit logo. Top. Un petit mock-up. Une vision du restaurant. Je ne sais pas si c'est le vrai, mais en tout cas, ça permet d'avoir un petit avis. Tartiflette, diode fondue. OK. Donc, maintenant, on sait à quoi sert notre pattern qui est juste là. Les petits patterns, c'est bien. Pour ponctuer votre projet, c'est très cool. Là, ce qui aurait été encore plus cool, c'est que comme c'est un petit visuel, c'est un motif qui va être là, qui va être un peu là pour faire aérer ton projet, ça aurait été bien qu'il soit animé, tu vois. Juste le pattern, si tu avais une espèce de petite ravine, une petite loupe où tu vois tes éléments qui passent, c'est le genre de truc qui peut être très cool. Ou juste, tu sais, qu'ils apparaissent, qu'ils popent. Pour faire ce genre de truc, tu vois, dans Photoshop, où tu fais sur chaque calque. Je vais faire mon truc en plus de manière assez représentative. tu le fais sur un calque différent à chaque fois. Donc là, j'ai mes quatre calques. Fenêtre, montage, crée une animation d'image. Et là, tu vois, tu as ta petite timeline. Tu disparais tes quatre calques. Et tu fais apparaître ton premier truc. Tu appuies sur le plus. Clac. Ok. 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 Et tu vois, juste en ayant fait ça, là, tu les sélectionnes, tu renormes la temporalité, combien de temps tu veux que ça dure. Là, tu fais play. Et tu vois, ça te fait ça. Ton truc, si tu le répètes en boucle, ça peut être vachement bien. Tu peux faire un petit export, créer un montage vidéo. Je crois que c'est ça. Je me rappelle même plus. Oh, la honte. Je me rappelle même plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Rendu vidéo. Et du coup, voilà, tu vois, ça te fait un petit MP4. Tu choisis ta qualité, ton truc, tout ça. Tout simple et ça prend deux secondes à faire. Donc, c'est vraiment un petit truc. Lieu de partage et de tradition, la table du sabotier. Très bien. On a du coup, logo horizontal, logo vertical, logo type, logo marque. Donc, les différentes utilisations du logo. Petit mock-up. Ok, visuel. Ah, c'était des croisés. Ok, des croisés. Notre DA. Très bien. Ok. Alors déjà, plutôt cool. Le projet a quand même plu un peu. En fait, je pense que c'est l'ordre de présentation. J'aurais bien aimé avoir ton truc de DA au tout début. Ton rouge n'intervient jamais. Sauf quand tu le présentes en termes de petite pastille rouge comme ça. Et ta petite pastille, il revient en tant que motif graphique. Là, sur ton site, tu vois, là en rouge. Mais si je ne dis pas de bêtises, c'est le seul truc. Je ne sais pas si c'est très pertinent d'avoir eu le logo en rouge là sur le site. Je parle vraiment sur la DA pure. Enfin, je ne parle pas forcément sur le projet Beans en soi là dans l'immédiat. Du coup, de le préciser là, pas sûr dans ta charte graphique. Après, en tout cas, c'est cool. C'est plutôt propre. Petit effet de grain pour le côté restaurant traditionnel. Tout ça, ça marche. Ça fait le taf. Ton petit pattern de crozet, c'était intéressant. Il y avait des trucs à pousser, tu vois. Parce que quand je vois pareil, là, comme pour le projet précédent, c'est tes petits visus là qui me plaisent pas mal. J'aurais bien aimé voir davantage. Et tu vois, ton truc de crozet, il ne faudrait plus avoir des trucs de typo qui apparaissent. En même temps, tu as différents crozets dessus. C'est que des petites techniques qui ne sont pas très longues à faire, à mettre en place et qui donnent vachement de contenu à ta direction artistique. En tout cas, c'est cool, la présentation. Après, voilà, j'aurais peut-être placé la direction artistique. Donc vraiment, ton logo, comme ici avec l'explication des différentes couleurs du code graphique au début. Comme ça, je trouvais ça un peu plus logique. Mais sinon, c'est très sympa. Après, je trouve que tu as un peu tout mis les uns à la suite des autres. Tu vois, ça manque un peu de respiration. Donc, tu aurais pu agrandir un chouïa tes images, avoir un petit peu plus de marge à chaque fois. Comme ça, ça a laissé un chouïa respirer davantage. Et ça aurait été encore mieux. Et là, pour le coup, tu peux le retravailler vite fait si tu as envie. Après, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire parce que tu as déjà dû le poster il y a 24 novembre. Donc, ça fait un petit moment quand même. On va regarder un petit peu ton profil rapidement. Et on va regarder les malteuses que tu as mis. J'aimais bien parce que c'est une autre D1 encore. Et je trouve ça cool. C'est plus sobre. C'est assez élégant. Le code couleur est complètement différent. Donc, j'aime bien. Donc, on est sur les malteuses plus qu'une brasserie, un lieu de vie. J'aime bien déjà ton mock-up. Il met bien valeur et tout ta direction artistique. Je trouve ça trop bien. Très bonne idée du coup de l'avoir utilisé en plus en miniature. Ça rend très bien. Ça donne le ton. Tout de suite, on sait que c'est de la bière. On reconnaît ta DA. On comprend tout de suite en un clin d'œil avec ta miniature avant même d'avoir besoin de lire le titre de ton projet BIENZ. Donc, ça, c'est vraiment... C'est nickel, gros. C'est impeccable. Tu vois, j'ai envie de te dire. Là, ça se voit. C'est un projet que tu as posté du coup qui est plus récent. Tu as tout intégré. Tu as tout capté. L'utilisation de ta typo, les mock-up qui permettent que ça respire, ta présentation, le code couleur, la DA. Très, très cool. Non, c'est nickel. Tu vois, fais de la transparence sur la photo. J'aurais plutôt utilisé tes petites étoiles. Un peu en mode, tu vois, pour montrer par exemple, genre là, les verres s'entrechoquent, tu vois, et que ça fait des petits éclats. Le truc de l'opacité un peu réduite, tout ça, je trouve que c'est quelque chose qui a tendance à vieillir pas très bien dans le temps. Ton projet d'avant était... Ça se voyait que tu es un peu plus ancien. Et du coup, avec celui-ci, ça se voit que tu as grave progressé. Tu as appliqué tous les conseils et tout. Donc là, on voit le pattern. En fait, tu vois, ce qui est intéressant là, c'est que tu as expliqué vite fait avec du texte au début ton projet. Et ensuite, tu déroules ton projet. Il y a le fil rouge, on capte tout. Donc, c'est intéressant et ça respire et on ne s'en prend pas trop dans la gueule. Et en même temps, tu arrives à tout dérouler à la suite, tu vois. Donc, c'est vraiment bien. Tu as de la belle photo en plus. Alors ça, c'est un vrai truc, les gars, dans vos projets de business. Si vous avez la possibilité de prendre vous-même des photos, prenez-les. Ça va faire une diff, mais vraiment très importante. Tu vois, on n'a que la charte graphique maintenant, mais ta charte graphique est tellement marquée tout au long de ton projet. Ce n'est pas problématique d'avoir ça à la fin parce que le truc, il est fluide, enfin, il est logique. Et pour le coup, d'avoir des bons mock-up, d'avoir des belles photos, si vous ne pouvez pas prendre des photos, prenez des bons mock-up ou essayez de les faire vous-même si c'est possible. C'est encore mieux. Ça fait vraiment toute la diff. Tu vois, il y a vraiment l'élément graphique, pattern, bam. Tu vois, fondu de la photo, clac, avec ton truc en marron, clac, ça revient là. Du coup, tu as vraiment un truc qui marche. Bien joué, Paul. Je me permets, on va en regarder 2-3 encore très rapidement parce que Mathius Burger, il avait l'air très joli. Ok, tu vois, tout de suite, tu as de l'animation, tu arrives sur le projet, bam, TAP. La DA, efficace, belle couleur. Quand vous faites une DA, le choix des couleurs est vraiment hyper important. Tu n'as pas besoin d'aller chercher très loin en termes de typos et de choses comme ça. En fait, je trouve que ce que tu as fait là, tu vois, c'est simple et c'est efficace. Photo, comme ça, on comprend pour qui tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. Là, pour le coup, tu vois, le fait de ta... Ce que je parlais tout à l'heure de l'opacité, ça marche super bien, je trouve, par contre. Tu as un flou optique dans ta photo, du coup, tu te permets d'utiliser ce flou en même temps avec ton grain qui est hyper intéressant. Comme ça, en fait, ta typo ressort très très bien. Là, pour le coup, ça marche vraiment bien. Petit texte de présentation et tu vois, des... Bam, on explique. Ok, présentation des typos, efficace parce que tu vois, tu as ta typo avec des empattements et tu as ta typo plus classique, plus web, on va dire, avec tes 3 couleurs qui sont expliquées. Le damier, ton espèce de pattern qui va revenir régulièrement, ton logo, les sous-box. Et vous voyez, c'est propre et il n'y a pas besoin d'en faire des masses, ça respire. Je vous dis, un petit peu de marge, des beaux mock-up et tu vois, merci d'avoir regardé le projet, juste avec l'opsy, il rappelle, et c'est chouette. Ça marche très très bien. Ce sont des briefs créatifs fictifs pour le coup, ceux-là. Et bah franchement, gros, t'as tout compris. Parce que ça, les gars, c'est trop bien ce qu'il a fait. C'est du fictif, on dirait que... Enfin, on dirait que c'est des vrais, donc c'est trop bien. Tu as fake it until you make it. Donc c'est trop bien. Donc là, moi, je sais que quand je vois ça, je vois envie, tu vois, si j'avais un truc... Et puis, bah oui, ce gars, je lui fais confiance direct, c'est carré, ça me plaît, ça marche bien. Et en fait, on a tout ce qu'il faut pour bien se projeter à travers le projet. Et on a toute la matière nécessaire pour avoir un truc qui est juste... Qui est déjà efficace et cohérent. Et en fait, on a tout ce qu'il faut, quoi. Studio Nodal. Nodal qui est là avec nous dans le chat. Nodal qui nous a mis son portfolio. Très cool. Ok, présentation de portfolio, petit titre, tout ça. On a un sommaire. 1, 2, 3. Pour nous expliquer le code couleur un petit peu du projet. Attendez, je vais faire ça. Hop. Le choc des titans. Un événement en direct pendant plus de 8 heures sur Twitch dédié au product management. Cool. Donc là, t'as fait tes petits mock-ups, tout ça, pour mettre en valeur la présentation. T'as fait un teaser. Ah, pas mal, c'était fait. Ok, ça marche. C'est ton portfolio alternance ? Ok, d'accord. T'as raison, c'est bien de le préciser. On sait à quoi on a affaire. Donc, c'est pas forcément de la créa pure et dure que toi, comme t'aurais voulu faire, sûrement, t'as répondu à la demande de ton alternance, quoi. J'ai la flemme de fer. Ça y est, senior Paulos, là. Paul, qui est déjà en train d'avoir des demandes de présentation de projet Beans. Vous voyez, les gars, c'est ça. C'est ça. Quand tu fais bien les choses, c'est bon. Le choc des titans 3. Ok, donc c'est un produit qui est... Enfin, c'est un projet qui est allé vraiment au bout des choses, quoi. Je trouve qu'il y a beaucoup de texte, tu vois, dans des espaces un peu fermés. Cool, la mascotte. Très cool. Ça aurait été pas mal d'aérer un petit peu. T'as mis du contenu, hein. C'est du scroll porn. C'est complet, voire, j'ai envie de dire, là, pour le coup, je trouve que t'en as peut-être mis beaucoup. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de trucs. Pour le coup, un petit peu long, je trouve, le projet. Ça a manqué un peu de respiration. Il faut être un peu plus aéré. Par contre, c'est vrai que c'était bien présenté. Il y avait beaucoup de trucs. C'était très contenu, très fourni. Mais du coup, il y a un peu trop, tu vois, de ton truc à chaque fois qu'il revient. Genre synthé, choc des titans 3. Photos, choc des titans 3. Ça met beaucoup de doublons en termes de... D'écriture, tout ça. Ça favorise pas l'immersion dans le projet. Ça donne un peu trop d'infos. Petite présentation GIF. En tout cas, le mock-up est très cool. C'est un genre de mock-up qui est assez connu. La surprise est là. Tu cliques dessus, bam, t'arrives, t'as direct les GIF. C'est cool de présenter du GIF, tu vois, avec un mock-up comme ça. Du coup, j'aurais bien aimé avoir d'autres mock-up, évidemment. Puisque quand je clique, je m'attends à ça. Mais c'est bien. Important, les amis, ne mentez pas sur la marchandise. Si je peux dire. Ok, ça, j'aime bien. Tu vois, là, ça respire plus. Petit quadrillage. Gros dégradé. Présentation logo. Tu vois, pareil, un petit peu. En fait, des trucs de sommaire et tout, ça vient un peu... un peu trop étouffé les espaces. Mais sinon, c'est cool. C'est très axé DA. C'est pas ce qui, moi, me parle le plus. En tout cas, c'est bien présenté. Bon taf, Nodel. Et c'est bien, ça travaille. Ça travaille fort. J'ai le projet, ensuite, de petits souleils. Donc, on a un projet de food. Safa Cantina. Is a fictional. Ok. Donc, déjà, on a un texte en anglais. Pour parler à plus de gens sur Bienn, c'est cool. Alors, moi, j'aurais même pas dit que c'est fictionnel. Comme tout à l'heure, avec le projet de Paul, on se rend même pas compte. Et du coup, c'est très bien. Notre code couleur, notre logo. On sait un peu, du coup, la DA de nos photos, comment elles vont être. Plutôt sympa. Texte un peu gros, peut-être. J'aurais réduit. Mock-up. Ah, il y en a trois. Un seul, ça suffisait. Moi, ce mock-up-là, je le trouve franchement très bien. Tu voulais peut-être montrer que c'était un truc en 3D. Mais tu vois, pour le coup... Hop. J'aurais juste fait ça. Ils prennent un peu plus d'espace. Et tu laisses vraiment ton objet au centre. Tu vois, comme ça, ça le réduit un peu. Ouais, je voulais garder mon dégradé, mais tant pis. Tant pis, on aura pas le dégradé. Mais tu vois, j'aurais juste fait ça. Et en fait, le fait de l'avoir tout seul, ton visu, il va mieux ressortir. Et ça va lui donner un côté un peu plus... Pas luxe, mais tu vois ce que j'ai l'air ? Le fait que t'aies un seul objet dans un grand espace, ça va le laisser aérer. Et en fait, ça va vachement le mettre en valeur. Ça va lui donner un côté plus premium à ton truc. J'aurais juste mis ça comme ça. You know what I mean ? Mais tu vois, t'en mettais un. Ou tu le faisais en gif. Il faisait juste apparaître les uns après les autres. Ça allège et ça fait pas vite. Ouais, voilà, c'est ça. Mais effectivement, en termes de texte, la commune anglophone est plus importante. C'est pour ça que moi, j'avais choisi d'écrire tout en anglais. Très cool, là, la photo, ça marchait bien. Là, pour le coup, je trouve que ça manquait de bleu. J'aurais peut-être mis le fond bleu, par exemple, derrière tes gobelets, pour rappeler un peu ta DA. En fait, ce qui est bien, c'est d'avoir un petit... un camaïeu, tu vois. C'est que quand ta DA, tu la présentes, un peu comme on a ici, avec ton gif. Que ça soit pas tout le temps que flashy. C'est bien d'avoir des trucs sobres, comme là, on a ici à gauche. Ton mock-up de gauche avec tes gobelets aurait été plus intéressant si on avait le fond pétant bleu, rouge, par exemple. Là, cool, ça fait respirer. Et tu vois là, hop, ça aurait été sympa d'avoir un truc neutre. Comme ça, en fait, t'alternes. Clac, 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 clac. Et ça permet d'avoir un truc qui donne du rythme. Et du coup, ton œil de ton lecteur va se balader plus facilement et ça va être un peu plus léger. La présentation est quand même sympa. Il y a un bel effort. Il y a une recherche des mock-ups. Il y a une recherche dans la DA qui est intéressante. Après, il y a des trucs où il y avait des choses où tout est un petit peu gros. C'est bien d'avoir plus d'aération, plus de respiration autour des objets que tu as faits, des mock-ups. Vous n'êtes pas obligé de préciser que c'est des trucs fictifs ou quoi. Le principal, c'est que ça paraisse vrai. C'est ça qui fera toute la diff. Il faut continuer à petit saouler. C'est du bon travail. Et je ne suis pas le seul à dire. Peter Joe aussi a dit. Impressive work. Et il y a un Martel qui avait publié aussi dans le Discord. Calendrier 2024, l'année du dragon. Le 2024 calendar. La présentation avec de la typo, ok. Juste déjà par rapport à ça, j'en aurais peut-être juste mis un de chaque, quitte à faire un gif. Tu vois, du vert au jaune et pareil ici, il y avait peut-être un truc à faire, tu sais, avec la petite réglette comme je vous ai déjà montré. Pour montrer par exemple un process, faire apparaître une partie du dessin et tu vois, de l'avoir en normal sur ton truc. Et quand tu passes la réglette dessus, tu vois le côté avec les effets brillants et tous ces trucs-là. Il parlait de mid-journée. Effectivement, pardon, je n'avais pas vu qu'il y avait mid-journée. Bien vu, d'accord. Workstep, ok, trop cool d'avoir un gif de... C'est pas mal d'avoir utilisé mid-journée, d'avoir retravaillé le visu, changer la colorimétrie, tout ça. De s'être davantage approprié. D'avoir fait un effort de cadrage pour vraiment mettre l'accent sur ce qui est intéressant dans le visu. Et après, galerie, mock-up, ok, ça marche. Après, ton mock-up, il ne nous donne pas plus d'infos que tes gros visus au début. Parce que ça reste littéralement un rectangle noir sur un fond blanc. Peut-être plutôt plus une mise en scène. Ça aurait valu le coup de l'imprimer pour le coup, je trouve, et de prendre une vraie photo. Et juste de le mettre quelque part sur un mur avec deux, trois autres objets pour avoir un petit peu de contexte, pour avoir le style et tout ça. Et pareil, attention au choix des mock-up. Parce que ce mock-up-là, moi aussi, je l'utilisais avant. Et là, tu vois, il y aurait peut-être eu un truc à faire. Peut-être mettre un fond un peu différent, tout ça. Déjà, et peut-être mettre les deux ensemble, tu vois, sur la même photo. Là, tu as les deux photos qui ont été faites séparément. Ça valait peut-être le coup de les avoir ensemble. Et de faire un petit taf de compo. De mettre un fond uni. Et d'avoir le t-shirt qui passe peut-être un peu sur le tote bag ou l'inverse. Et de faire un truc avec deux, trois stickers avec tes 2024, tes typos. Il y avait même moyen de tirer d'aller un petit peu plus loin. On va passer au projet suivant. Nima, qui nous a présenté le Stinkytober Draw Everyday. Déjà, j'aime bien. C'est un peu charté. C'est cool. Il y a des petits mock-up. C'est marrant parce que du coup, tu ferais une illustration, mais d'une manière très corpo. C'est rigolo. Attention à ça. Si vous ne voulez pas que ça rende trop froid vos dessins. Vraiment pas hésiter à personnaliser un peu les mock-up. Là, je comprends. Ici, le truc était très blanc. Tout ça, il y a eu un dégradé qui a été fait, tu vois, pour fluidifier le truc. Mais n'hésitez pas. Tu vois, si tu veux me montrer tes trucs en bleu, n'hésite pas à mettre ton fond bleu et tout. Tout de suite, tu as vachement contrasté. Le côté pop dans l'illustration est assez intéressant d'avoir. Un dessin par genre, mais ouais, dessin assez taffé. En fait, c'est bien parce que c'est des dessins assez efficaces. J'aime bien parce que l'ADA est très marqué. Donc, on comprend tout de suite que c'est une série. On arrive direct sur l'ensemble. Ok. Évidemment, il faut mettre les meilleurs, enfin les préférés en valeur. Pas besoin d'avoir tout en pleine page. Ça ne sert à rien. Ça desservira vos dessins qui sont justement hyper, qui sont plus travaillés. Mais là, je trouve que c'est plutôt cool. Eh ben, bon taf. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur la présentation en soi du BNES parce qu'elle est bien. C'est juste que moi, j'aime bien quand c'est un peu plus pop. Autour et tout. Après, ça va dans l'ADA aussi. Des petits mock-up ou des petites photos, ça aurait été pas de refus non plus. Tu en as quand même pas mal en print. Il pourrait être sympa. Je ne sais pas si tu les vends en print. Tu veux les vendre en print, écoute, ça pourrait être pas mal du tout. J'en profite. Voilà. Oui, voilà. N'hésitez pas à contacter Kelaï. Je vais être vite fait du coup Décathlon Stickers Pack. Ah, je l'avais vu. Je l'avais vu passer celui-là quand tu l'avais posté. J'avais regardé parce que, ouais. Ça, je te mets le like direct. Je trouvais que ça rendait trop bien. C'est souvent un peu bullshit aussi, mettre l'espèce de gris, de ratio par rapport au dessin pour dire que, voilà, j'ai construit mon dessin comme ça et tout. Mais non, c'est très bien. Pour le coup, tu vois, ce projet-là est vraiment très bien fait, je trouve. J'ai pas grand-chose à redire. Eh bah, très bien, Nima. C'est ça aussi qu'il y a à réfléchir quand on arrive sur le profil de quelqu'un. C'est bien de voir un peu la diversité des projets. Thibaudoué. Qu'est-ce qu'une espèce exotique envahissante ? Eh bien, je ne sais pas. Ok, petit motion. La DA de la 3D, elle est chanmée. Côté un peu joué comme ça, là. Ouais, très smooth. C'est des DA qui sont plus faciles à mettre en valeur parce que c'est des couleurs assez douces, tu vois, où ça respire déjà tout autour. Donc évidemment, après, ton projet à le mettre en valeur, c'est d'autant plus simple. C'est bien aussi de réfléchir comme ça. Et du coup, tu vois, tu as un truc assez sympa qui parle rapidement, quoi. More work. Très cool. Comme ça, tu arrives sur l'Insta en plus. C'est cool juste de mettre ça. C'est moins lourd d'eau que mettre Instagram, BN, Twitch, machin. En fait, quand tu as déjà un effort de composition qui est fait, de sobriété dans le design, tout ça, c'est d'autant plus facile à poster après. Efficace, monsieur Thibault, comme toujours, il faut continuer. On ne lâche rien, on continue. Vincent, la prairie, l'identité visuelle. Ce projet, Vincent, est propre. Il ne casse pas pour autant trois pattes un canard, mais ça fait le taf. Ta présentation, elle est là, c'est clean. J'aurais bien aimé peut-être avoir ce truc-là en premier, au tout début. Peut-être en termes de bannière avec une explication après. Comme ça, j'aurais tout de suite compris. Ok, c'est des producteurs. Alors là, du coup, tu vois, il y a pas mal de mock-up qui arrivent après, à la fin. Ça aurait été mieux de les disséminer pendant le projet. Comme ça, il y avait moins de, vraiment, toutes les présentations graphiques pures et dures au début. Et ça permettait d'aérer un peu. Surtout, en plus, avec des formats comme ça qui sont très sympas, qui permettent de faire des petites coupures. Plutôt que, tu vois, gros pattern, grosse carte de visite, bam, gros logo. Alors qu'on l'a déjà bien vu avant sur ta carte d'alterner un peu plus. Et c'était pas mal. Alors par contre, du coup, il y a la moitié de DEA dans ce projet. Mais je ne comprends pas trop comment c'est alterné, tu vois. T'as ton rouge qui apparaît ensuite, qui est là, et une fois là. J'aurais peut-être complètement tout séparé pour que ça soit plus logique. Même si là, l'idée, c'était de mettre ça ici, comme ça. On avait tout au début de la charte graphique qui était expliqué. Mais en fait, on comprend, tu vois. Dans ta hiérarchie des informations, peut-être plus segmentée. Ok, on va regarder le travail de Vivien Deschamps. Un espèce de montage, un collage Photoshop, mélanger à des illustrations, artiste du web. Alors, attends, un visu pour un podcast ou un truc ? Ça a l'air d'être une présentation pour une sélection. En tout cas, petite vidéo. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, c'est des présentations de taf, d'artistes trouvés en ligne. C'est cool. Par contre, du coup, on ne sait pas trop de quoi ça parle dans le fond. Là, ok, on le sait. Projet qui vient en avant d'un artiste d'internet. On crée une miniature avec une typographie créée en s'inspirant du style de dessin de l'artiste en question. D'accord. Parce qu'à chaque fois, tu as la typo en lien avec le taf de l'artiste en question. Très bien, ok. Du coup, il fallait aller chercher là, tu vois. C'est un peu compliqué. En tout cas, c'est bien de l'avoir posté en ligne. C'est un travail plutôt intéressant. Et comme il y en a beaucoup, c'est chouette. Tu vois, tu as mis celui-ci en highlight. Tu aurais peut-être pu en mettre un ou deux autres en plus. Alors, je ne suis pas sûr que c'était le mock-up le plus adapté pour le coup. Il a un peu rincé ton mock-up. Je suis désolé, mais il faut le dire. Mais tu vois, peut-être, je ne sais pas, couverture de magazine. Ou justement, si c'est des sélections, carrément, screen de téléphone avec feed Instagram. Pourquoi pas. Clément Bernardon. Amrprod. Petite DA. Petit gif. Ça fait plaisir. Amrprod. The visual and the technique is crafted with a useful and urban style. Ok. Amrprod. Ok, petite requel. Ça marche. DA, code graphique. Ok. Pattern. Ok. C'est vraiment nécessaire le contour. Ça fait un truc vraiment un peu fat. Parce que là, on l'a zéro fois avec le contour. Et là, tu vois, sur la photo, je ne suis pas sûr que c'était nécessaire. N'hésitez pas à aller au bout du truc et mettre même des fausses infos. Vraiment, une mise en situation qui aille de bout en bout. Ok. Marrant, ça, la silhouette du téléphone. Bah, écoute, ça marche. Ça fait le taf. Ça fait le taf. Ce truc-là, je le trouve un peu lèche, par contre. Tu avais des trucs à pousser un peu plus dans la DA. Surtout, vu que là, tu avais un flou de vitesse. Enfin, un flou directionnel. Là, tu avais de la texture. Ça aurait été cool de ramener cette texture ici sur ton look-up ici. Et peut-être d'avoir ce truc de flou de vitesse aussi ailleurs. Tes photos, là, tu aurais pu retoucher un peu ta colorimétrie. Parce que c'est orange. Alors que tu avais un truc rouge. Donc, tu avais vraiment quasiment rien à faire dans ta colorimétrie. Et comme ça, tu avais vraiment un truc hyper clean de bout en bout. C'était parfait. On va regarder vite fait ton profil également. Donc, les trucs sont bien. Ça alterne des illustrations. Petit dessin que tu avais fait pendant ton stage ici. Chez PM Studio. Où t'as rajouté du petit gif et tout. C'est bien. La petite illustration avec le process, tout ça. Ah, c'est bien ton truc de gif. Où t'as les couleurs qui se rajoutent au fur et à mesure. Mais pas directement, pas en mode clac. Vraiment, t'as un effet d'opacité. C'est cool. Et puis, du coup, t'as plus qu'à les sortir en NFT. Tes personnages. Pourvu que ça reprend des persos à moi, je prends une partie de la com. Mais je prends une commission. Mais vas-y, tu peux les sortir. Bonne suite, nous avons le travail d'Enzo Barretti. Fast life. Petit projet d'illustration. Ah, bah là, on n'a pas de mock-up et tout. Bon, ok, ok, ok. C'est pas grave. C'est en D. Ah, bah tu vois, là, j'ai un petit peu de mock-up, tout ça. Bon, c'est bien. Au moins, il y a de la présentation, il y a du design graphique. Bon, déjà, il y a de la démarche. Il y a eu un compte qui a été créé. Il y a eu des trucs de postés sur Viennes. C'est un bon début, les gars. On peut supposer que Enzo, il est plus débutant, par exemple, que Melk. Vos premiers projets, vous n'avez pas besoin aussi de vous triturer le cerveau à faire une présentation de gros gogol de malade. Vos projets vont s'améliorer avec l'expérience au fur et à mesure d'en faire. Et du coup, vous n'avez pas besoin de trop, trop, trop pousser le truc non plus, tu vois. De la même manière que, tu vois, genre, sur des trucs plus vieux que j'ai fait. Petit poster Akira, petite typo, explication vite fait. Le dessin en lui-même, le mock-up, process. Et voilà, fini. Il y a une évolution, ça fait plaisir, vous voyez. Parmi ce qui a été posté, là, parmi ce que vous avez mis, les gars. Bon, clairement, j'aurais dit, ok, bon, ton dessin, là, il y aurait pu être un chou plus gros. Après, c'est bien. Le blanc autour le laisse parler, mais bon, ok, petit déclin d'une couleur. Ok, mock-up, bon, rincez les mock-up, mais bon. Oh, putain, l'ombre est dégueulasse. Et vous voyez, il y a de la route qui est faite. On n'est pas bon dès le début, hein. Enfin, tu vois, c'est vraiment rincé. Et puis après, après, ça prend du galon. Après, ça s'améliore et tout. Ça fait les projets les plus intéressants. Mais vous voyez, typiquement, il y a vraiment une histoire de taille. Quand vous mettez un projet en ligne sur ce projet-là, il est beaucoup plus cool à regarder. Parce que le format des illustrations, le fait de les avoir mises comme ça, se prête bien, du coup, à le fait de les regarder en projet Beyoncé. Ok, Shittake. Ok, belle photo, j'aime bien. Projet, engagé Nolan, ça roule. Ok, cool le logo, j'aime bien la typo qu'il y a utilisé. Enfin, t'es cool de l'avoir en tout petit, là. Culture de champignons, petit mock-up. Un peu chelou, là, cette composition. Version 2. Non, bah, t'étais pas obligé de la mettre. Après, beaucoup plus petit sur la carte. Par contre, ce picto-là, il est chiant, mais pareil, plus petit. Tu vois, vraiment, si tu veux un truc, tu veux faire de l'efficace, du resto gastro, de l'élégance, tout ça, plus petit, plus petit. Il faut vraiment de l'espace pour laisser le visuel parler de lui-même, tu vois. Réduiser, réduiser, réduiser. Tu vois, il y a un peu plus intéressant, on va dire, visuellement. Il y avait une recherche, du coup, de photos, de grains, de DA. Ça, c'était intéressant. Ah, c'est cool de se mettre en scène. C'est bien aussi, ça, c'est chouette. C'est une bonne idée de l'avoir fait. C'est vrai que, tu vois, c'est la première fois qu'on le voit, là, dans toute la sélection. C'est cool. Bétigraphie, OK. Alors, par contre, ça commence par de la vidéo directe. C'est une petite démo du site, quoi. D'accord, ça marche. Ça roule, ça roule. DA. Bon, il y a beaucoup de gros logos qui suivent. Mock-up un peu classique et tout. Attention dans le choix des mock-up. Celui-ci est très sympa, par contre. Ça aurait mérité que tous tes trucs, tu les mettes en full. Ta photo prenne toute la place, parce que du coup, là, sur le fond noir, mais les trucs réduits, ça se voit. Pas masterclass, du coup. Si on peut dire ça comme ça. C'est deux logos, pareil, très gros, tout ça. Pareil, même remarque, il faudrait réduire un petit peu. Et ouais, le côté, je trouvais... J'ai appareil photo, tout ça, le truc argentique, c'était sympa. Il y avait ce truc-là davantage à développer. Alors, tu vois, pareil, présentation, t'as mis plein de projets, OK. Par contre, c'est tout le temps ton visu, plein pot, ça manque de respiration, même présentation, tout ça. Faut alterner. Pareil, sur les couleurs, t'es sur à chaque fois des teintes assez foncées, un peu ternes, assez désaturées, tes couleurs. Tu peux en avoir, mais c'est bien de jouer avec les différentes valeurs, tu vois. Après, c'est les travaux de stage, donc bon, je vais pas construire à dire non plus, parce que ces travaux, bon, c'est quand t'apprends au début. Moi, pareil, c'est jamais très fameux, mais tu vois, ça manque de respiration dans les projets, ça pourrait être plus petit. Mais au moins, c'est bien, ça poste, du coup, ça fait des vues aussi. Ce qui est bien, parce que ça prépare la suite. Quand il y aura des trucs plus fournis, des projets un peu plus fat, tout ça, pour projets réels ou fictifs, ça sera déjà plus intéressant et on pourra avoir déjà une capacité à présenter ces travaux plus aboutis. Donc c'est bien, Samantha, il faut continuer. Audrey qu'on n'a pas vu. On va regarder The Sandman. Petit dessin, ça roule. DA, OK. Bon, les valeurs EXA, les gars, ça sert à rien, vraiment, je vous le dis. On s'en tape. Quand vous présentez un projet, dites-vous qu'il faut que ça soit... Il faudrait que le projet en lui-même soit utile pour vous aussi. Dans le sens où, OK, là, le projet m'intéresse. Pourquoi ? Parce que, OK, la présentation des mock-up est sympa. J'ai compris la présentation de la DA en 2-3 photos. J'ai compris pour tout le reste du projet. J'ai eu mon petit texte de présentation. Donc OK, pourquoi pas, tu vois. OK, c'est une bataille de logos. Du coup, t'as fait ça. Bon, c'est un peu aux F, ça. Et là, tu vois, pour ça, ça va être bien peut-être de faire un chiffre. Et de l'anime. Pardon, excusez-moi. Bon, bah, il faut continuer. Il faut continuer, Audrey. C'est cool. On va continuer avec le prochain projet. Red Velvet Chill Kill Album Preview. OK, présentation. On a un visu, OK. Il nous explique, OK. Front, back. Le CD en lui-même. L'intérieur. Le livret, le dépliant. Photobook, OK. Photocards, OK, avec les signatures. Fairy version. Du coup, je suppose qu'il y a des versions alternatives, parfois, pour les albums de K-pop. Je suis pas assez connaisseur des produits physiques pour la K-pop. Alors, je trouve que, du coup, ta Fairy version fait un peu doublon de ta première. Juste parce que, en fait, ça a été mis en rouge, globalement, et que la pochette d'album a changé. En fait, j'arrive dans l'univers et tout. Et en fait, le fait de, tu vois, d'avoir... Je sais pas pourquoi. Peut-être c'est moi qui finis fixé là-dessus. D'avoir tes dimensions exactes des trucs. J'ai plus l'impression d'avoir une PDF technique pour me donner les informations de taille d'impression. Des trucs comme ça, un petit peu, tu vois. Alors, pour moi, il faut revoir le choix des mock-up qui a été fait. Parce que, tu vois, t'avais une matière très intéressante en termes de DA, sur tes photos d'origine, tout ça. Parce que, tu vois, typiquement, genre là, ton livret était intéressant. T'as pas besoin de montrer que les pages se tournent, mais le fait d'avoir un gif où c'est une suite, ça passe d'une à l'autre. En fait, on aurait compris que ça tournait les pages. Et du coup, ça rendait le truc plus vivant. Le fait d'avoir un fond noir, pas sûr que c'était nécessaire. Parce que ça alourdit vachement. Tu vois, surtout là, quand t'arrives sur cette partie-là où t'as ton fond qui est rouge, le fait d'avoir l'espèce de contour noir, ça fait très massif pour ton projet. Là, ça rend très bien, du coup, pour tes photos. Parce que c'est bien, on est dedans, avec ton texte et tout. Du coup, cette partie du milieu, je pense qu'il aurait fallu la détacher. Et du coup, faire ton fond rouge jusque sur les bords. Bon, en tout cas, t'as mis un premier projet. Tu l'as quand même vachement poussé pour un premier, donc c'est cool. Alors, Théo Antonin, ensuite. Collaboration Triumph et Bradley qui a marqué la renaissance de l'esprit de Café Racer des années 60. Ok. Donc là, c'est plutôt une organisation d'une soirée et du coup, de photos pour la soirée en question. Très cool. Alors, c'est dommage que du coup, là, elles étaient en tout, tout petit. Du coup, on les voit quasiment pas. Alors, tes photos... Je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est tes photos qui sont un peu lourdes. C'est pas évident pour le... Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Qu'est-ce t'as fait avec la typo ? Là, t'es crazy, là ! Là, on est crazy ! Non, non, non ! Et tu vois ? Là, je peux pas voir le truc, du coup. Mets plus petit tes exports. Ouais, ouais, faites gaffe à vos exports. C'est important d'avoir des exports qui sont idéalement assez légers. Alors, Quentin ! Très cool. Motion design, du coup. Oh, c'est cool ! Chant, mais... Trop bien, là, déjà. Coffee shot. Trop bien. Podcast audio-vidéo sur la photographie argentine, mais pas que, et de la création de contenu. Trop, trop, trop bien. La mascotte est sympa. Le motion est écharmé, la DA est écharmée. Il y a des petites recherches, là, ça fait plaisir. Ça, on aime bien les voir. Ok, j'aime bien, c'est cool. T'as, c'est marrant, ton perso. Juste quand tu changes les couleurs, tu le mets sur un fond noir. Du coup, comme ça inverse ton blanc et ton noir dans les yeux, là, il regarde par là, ton perso. Et quand tu l'inverses, du coup, il regarde de l'autre côté. C'est marrant. Mixed Media s'intègre trop bien, c'est trop stylé. Complètement d'accord. Très beau motion. Merci, frérot, d'avoir regardé la vidéo ou si t'as envoyé un projet bien sous un dessin. N'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit commentaire, ça m'aide vachement. Et si ça vous plaît d'avoir d'autres reviews de ce style, et bah, ça sera avec plaisir que j'en ferai d'autres sur mon stream. Donc, pour ça, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et on se retrouve sur Twitch ou tous les réseaux sociaux qui sont juste en dessous. Ciao, les gars, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501